... Comme chaque matin, Madame, Monsieur, vous faites bien de nous retrouver sur les antennes d'Equinox Télévisions. Bonjour à tous, bonjour à vous. Merci de nous retrouver. Installez-vous confortablement. 10-12, le Zénith, votre talk show commence à l'instant avec la grande famille. Madame, Messieurs, nous tenterons encore ce matin de vous conduire sur les sentiers battus par la République du Cameroun, notamment avec les marches initiées hier par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui a connu, entre autres, d'un camp à l'autre, justement, un succès, mais pour d'autres également, ceci a été vu comme étant un échec. Finalement, où en sommes-nous ? Quelle appréciation peut-on en faire de la journée de marche d'hier ? Initiées par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et quelques mouvements de la société civile qui accompagnaient. Quel regard vous y jettez véritablement ? Mais surtout ce matin, nous ouvrons cette émission tout en décriant avec la dernière énergie les actes de barbarie qui ont été portés sur les journalistes de la Nouvelle Expression, notamment Ludovine Dio, journaliste à la Nouvelle Expression, encore détenu dans les mailles de la police camerounaise, alors que hier, il était sur le terrain en tant que journaliste pour faire uniquement son travail. Il est encore détenu, il n'a pas encore été relaxé. Et nous en profitons justement ce matin pour rappeler que la direction générale d'Equinox Télévisions, de tout le groupe Equinox, condamne avec la dernière énergie cet acte qui tente véritablement à distraire l'opinion nationale et même internationale. Comment peut-on aujourd'hui comprendre l'arrestation de ces journalistes-là ? Ludovine Dio, de la Nouvelle Expression, détenu entre les mains de la police camerounaise, condamnation faite Equinox Télévisions. Et toutes les personnes qui sont à nos côtés restent mobilisées et demandent la libération rapide de ce journaliste détenu encore par la police camerounaise, alors qu'il était justement sur le terrain hier, en train de faire son travail en tant que journaliste. Il s'agit bien sûr de Lindo Vindio, qui est le responsable de la nouvelle expression exactement dans la capitale politique yaoundée. Bienvenue à vous, madame, monsieur. La grande équipe est au complet. Charles Amel Mbatchou, Bonbon Bendan Kandje, Dominique, Audrey Ouyenguelek, Karine Sontia. Ensemble unis pour la même mission. Jusqu'à midi, nous allons vous servir. Installez-vous confortablement. La télé vous appartient. Charles Amel Mbatchou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Mbatchou. Colère perceptive ce matin, parce que depuis hier, les éclats de voix, la colère est perceptible, madame, monsieur, à vous de rester présent et mieux comprendre l'évolution du Cameroun. Bonbon Bendan Kandje, bonjour. Bonjour, monsieur Mbatchou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Hier, eh bien, de mon point de vue, je peux me tromper, mais le peuple camerounais est prêt pour le changement. sauf, fallait-il affronter les forces du maintien de l'ordre et transformer nos corps en boucherie ? Fallait-il faire un répli stratégique ? Mais toujours est-il que le peuple a manifesté son courroux. Il y en a qui sont sortis, d'autres ont resté apeurés, mais nous avons vécu les villes mortes. On ne va pas préparer. Quoi qu'il arrive, ça donne les signes que le peuple est prêt. Mais quand la révolution va commencer, ça, on ne peut pas le décréter. On ne pourra pas le décréter. Un jour, le changement viendra. Il faut que ça devienne mûr, mûr et mûr. Ce changement, est-ce qu'il viendra aujourd'hui alors que le mouvement pour la rénaissance du Cameroun, du professeur Maurice Camteau, qui d'ailleurs a travers un communiqué rendu en fin de soirée hier, dit, savoir, dit justement que jusqu'à présent, ce n'est que le début justement des manifestations. Comment expliquer cette nouvelle réaction, mais surtout ce positionnement après le bilan de la journée folle d'hier, 22 septembre 2020 ? Karine Sontia, bonjour à vous. Bonjour Michel et bonjour aux conducteurs de moto qui sont devenus millionnaires dans la tête parce qu'ils sont allés réclamer les 20 millions qui ont été promis par le gouverneur de la région du littoral et on n'a pas donné. Manipulation ? On n'a pas donné. Certainement. Et maintenant, ils réclament, ils disent qu'ils veulent 20 millions, le franc CFA. Vous vous rappelez que la semaine dernière, il y a eu une rencontre entre le gouverneur et les conducteurs de mototaxi et à travers sa sortie, on se rend bien compte que c'était vraiment une sortie très très politique et puis une sortie de corruption aussi. Et finalement, l'argent n'a pas encore été débloqué. On ne sait pas pourquoi Willy Kenyé se fâche. Maintenant, sur la toile, les internautes sont départagés entre les NAM qui appartiennent aux enfants des gouverneurs et puis les conducteurs de mototaxi qui deviennent des personnes légitimement autorisées à fonctionner, à circuler à Bono Injo. Comment expliquer ces images qui font le tour des réseaux sociaux aujourd'hui ? Quelle analyse peut-on en faire véritablement, madame, monsieur ? Qui a promis 20 millions aux mototaxi-mains de Douala afin de ne pas leur en donner ? Pourquoi ces colères perceptibles aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se cache exactement derrière la colère ? Manipulation d'un système vis-à-vis des mouvements en vue ? Quelle explication peut-on en donner ce matin ? Restez à nous, madame, monsieur. On en parlera tout à l'heure dans le cadre de la revue des réseaux sociaux avec Karine Sontia. Dominique Audrey Oyenguelek. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel, bonjour téléspectateurs. Vous avez dit que c'est qui le monsieur qui vient révéler l'argent aujourd'hui ? Mais il n'a qu'à s'apprendre à lui. Je ne pense même pas qu'on devrait faire évocation de ce genre de personnes. Parce que ce sont les personnes qui ont vendu les Camerounais. Si on va chez eux, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Ils se sont fait acheter et aujourd'hui, ils viennent à la face du monde pour réclamer quoi que ce soit. Ça les engage. La Marche d'Irhe a-t-elle réussi ou pas ? Elle a réussi. Même s'il n'y avait qu'une seule personne dehors, on a vu des gens qui ont été courageux, parce qu'on les compte sur les bouts des doigts, qui ont été courageux et qui ont eu la force, la témérité, comme Père Mbob dit généralement, d'affronter, de prendre leur destin en main. Voilà. Merci à vous, madame, monsieur. Vous connaissez les plateformes bien connues. 10-12, le Zénith. On aime alors appeler effectivement sur ce plateau. 10-12, le Zénith, c'est sur Facebook. Nous allons tout à l'heure lire vos nombreuses réactions et vos commentaires. Vous avez également la page Equinox TV. Pour ceux qui nous regardent en live, laissez-nous vos nombreux commentaires. On prendra ce qu'on pourra prendre. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de vrais débats également entre vous, internautes. Et ça rassure de ce que l'information vous appartient. Nous vous leur envoyons et vous en faites ce que vous devez en faire. Merci également de rester les nôtres. Il y a un contact qui s'est fait sur le bas de l'écran. Ce contact-là vous permettra également de pouvoir, tout à l'heure, nous envoyer aussi vos réactions. Nous les lirons. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Commençons bien avec l'histoire du jour qui nous est bien sûr restituée par vous, Dominique Audrey Oyenguelek. Bonjour une fois depuis ce téléspectateur. Ce matin, on parle d'orientation scolaire dans cette famille qui est divisée en trois. Théophile vient d'avoir son baccalauréat. Il est âgé de sensiblement 19 ans dans quelques jours. Et il a eu son baccalauréat après la récente proclamation des résultats. Son papa, de son côté, aimerait que son fils aille à l'université et qu'il fasse sociologie. La mère de Théophile, elle a son petit frère qui, lorsqu'il était au Cameroun, a fait pétrochimie. Et aujourd'hui, à l'étranger où il est, il a un travail et il s'en sort pas mal. Donc, sa maman aimerait que son fils suive le même cursus pour pouvoir rejoindre son petit frère à l'étranger. De son côté, Théophile, lui, il veut faire de l'art. Il veut faire la photographie notamment. Donc, il n'est ni dans le camp de sa mère, ni dans celui de son père. Son père voudrait impérativement qu'il fasse l'université. Et la maman est contre. Théo veut faire une école de formation. La mère de Théo dit, donc, va dire à ton père que j'ai la moitié de l'argent, qu'il complète et tu feras la filière que je veux, la pétrochimie. Théophile lui dit à sa mère, maman, je suis désolée, si tu donnes l'argent, je ferai photographie. Aujourd'hui, le père a dit, comme c'est comme ça, je ne payerai rien du tout. La question qu'on pose ce matin, qui est garant ou bien qui gère l'orientation des enfants après le baccalauréat ou bien en général, est-ce qu'il doit faire la filière francophone, anglophone, je ne sais pas comment on appelle l'orientation. Les sous-systèmes. Voilà, le sous-système francophone ou anglophone. Comment est-ce que ça se gère, comment est-ce que ça se décide ou bien qui en décide ce matin ? Allez, madame, monsieur, c'est une histoire réelle. Vous la connaissez en même temps pour vous qui dans les familles et certainement pour les divisions qui existent parfois au sein même des fratries aujourd'hui. Quand papa décide, maman décide également, mais l'enfant a son choix. Maintenant, comment orienter l'enfant ? Qui est censé orienter l'enfant ? Et vous savez que nous sommes à la veille de la rentrée scolaire et même de la rentrée académique. Si tout se passe bien avec les mouvements connus aujourd'hui, comment encadrer et orienter nos enfants à devenir ce que nous souhaitons qu'ils deviennent ou encore comment les aider à devenir ce qu'ils veulent devenir demain ? Quel est le choix justement de la jeunesse que vous êtes aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Qui doit vous orienter ? Je vais, ce matin, essayer un peu d'ouvrir les vannes. On aurait bien voulu commencer par Cholamem Batiou d'abord ou bien Pambombok, mais je commence par les femmes que vous êtes. Et je commence avec vous, Karine Sontia. Comment expliquez-vous aujourd'hui que dans une réalité familiale qui est des conflits entre le père qui décide du choix d'une filière pour l'enfant et la mère qui décide d'une autre filière et l'enfant qui a son propre choix, comment peut-on créer une vraie synthèse ici et les diviser ? Il n'y a pas de conflit. Il y a quoi ? Il y a des accords. Il y a des accords ? Oui, ce n'est pas un conflit. Il n'y a pas de conflit là-dedans. C'est normal que ça arrive dans des familles. Il y a autour de nous des gens qui ont des rêves pour leurs enfants. Il y a les mamans qui veulent voir leurs enfants avoir beaucoup d'argent. Il y a les papas qui veulent voir leurs enfants être des intellectuels, des personnes réfléchies. Et c'est même ça que les papas prennent souvent comme option. Des enfants qui ont des potentialités intellectuelles assez fortes. Parce que le papa, lui, ne s'intéresse pas à ce que son enfant soit riche demain, mais il veut que son enfant ait des connaissances. La maman, elle veut que son enfant soit riche. Parce que les personnes qui font pétrochimie sont des personnes qui, lorsqu'elles commencent à avoir de l'argent, ont beaucoup d'argent. Le papa, lui, veut que son enfant soit enseignant, ou alors il soit, je ne sais pas, sociologue, ou encore chargé de l'orientation scolaire, ainsi de suite. Donc, ça va vraiment dépendre. Maintenant, l'enfant, lui, il est plus amené dans les activités de création. Donc, vous voyez qu'il y a trois points qu'il faut prendre en compte. C'est un enfant qui est amené dans les activités de création, d'imagination. Et ça, ça demande de la formation aussi. Les gens pensent qu'on se donne dans certains aspects comme la photographie, la peinture, l'art de l'article en général, parce qu'on se lève un matin et on a appris à dessiner et puis ça a donné. Non. Il y a des formations qui sont faites à l'école des beaux-arts de Konsamba. On fait des formations. Il y a des étudiants qui sortent de ces écoles-là et fabriquent des sacs à main. Il y a des étudiantes qui font... Je parle des étudiantes que je connais de ma génération, de ma tranche, avec laquelle on a eu le baccalauréat, qui sortent. Aujourd'hui, elles fabriquent des sacs à main, certaines fabriquent des chaussures, d'autres sont réalisatrices dans les métiers de la cinématographie, de l'audiovisuel et tout. Donc, il y a... C'est vraiment des métiers de création qui demandent beaucoup d'imagination. Et si on tue le génie de cet enfant, parce que s'il veut faire photographie, vous avez dit que certainement, quand il utilise son appareil téléphonique, par exemple, il fait des images qui sont captivantes. Certainement, lorsqu'il est avec ses amis, il prend des photos qui sont parfois très, très différentes. Ou peut-être qu'il a déjà son appareil photo qu'il essaye d'utiliser de temps en temps ou alors qu'il côtoie des personnes qui sont dans ce métier. C'est pour ça que je dis que c'est des métiers de création qui demandent beaucoup de concentration. Et choisir sa voie, c'est choisir son avenir. Et accepter que dans cet avenir-là, on est d'abord tout seul. Parce que la décision vous revient. Vous pouvez faire le métier que papa a voulu, mais après, vous ne serez jamais heureux. On voit des gens qui se lèvent le matin et vous disent que je passe le mot au travail parce qu'il ne faut pas attirer, par exemple. Ou alors je passe le mot au travail parce que je remplis mon devoir. Ça peut juste faire des choses, Karine Sontia. Aujourd'hui, on a plein de Camerounais qui sont dans la fonction publique parce que papa a acheté un poste. Oui. Parce que papa vous y a mis. Les enseignants, parce que papa a acheté un poste. Et parfois, on se plaint justement de la médiocrité de ces derniers. Les policiers, justement, parce qu'ils ont eu la chance que papa avait de l'argent et puis il a pu négocier une place. Des administrateurs civils qui ont eu de la chance parce que papa a négocié et qu'il a eu une place. Et ce n'est pas des personnes passionnées par la gestion des ondes. Là, on a quelqu'un qui est passionné par la photographie. C'est plutôt des chercheurs d'argent. Voilà. Et s'il vous plaît, même pour intégrer les beaux-arts, ce n'est pas comme si n'importe qui y allait et puis il allait s'en sortir. Il y a des gens qui font trois ans au niveau 1 et n'arrivent pas à avancer parce que c'est délicat. C'est délicat. Donc, je pense que cet enfant devrait négocier avec son papa. Parce que ce que son papa veut n'est pas très différent. N'explique pas beaucoup de ce que lui il veut. On met quand même Karine. Non. Comment l'enfant devrait négocier papa alors que l'enfant, lui, sent autre chose. Oui, on négocie. Papa veut autre chose. Tous les enfants ont négocié. J'ai dit que tous les enfants ont négocié. Je le dis pourquoi. Parce que ce n'est pas ce que j'ai voulu faire. Mes parents ont voulu que je fasse ce que je fais. Oui. Je parle de moins à Issa. Ce n'est pas de l'attitudes. C'est de la volonté. Oui. Et quand vous avez de la volonté, vous pouvez convaincre. Et aujourd'hui, je ne pense pas que mon papa pourrait dire qu'il est déçu de ce que j'ai choisi. Donc, vous pouvez négocier avec votre papa. Vous êtes accompagné dans votre choix. La sociologie qu'il veut étudier ne s'éloigne pas des métiers de la création. Pas du tout. Parce qu'un sociologue analyse l'art. Analyse les évolutions de l'art en fonction des périodes, du temps et des événements. Donc, il n'est pas très éloigné. C'est des métiers qui peuvent se compléter. Et je le dis encore, il peut faire l'art. Il suffira qu'il négocie avec son papa. Parce que maman, dans cette mesure-là, lui, il n'a pas le rêve de voyager. Donc, il n'a pas besoin de négocier avec maman. Mais par contre, il doit d'abord négocier avec papa. Papa qui va payer ses études. En attendant, justement, papa valide. Je prends également la vie de la femme, la vie de la mère, la vie de la sœur. On est porté par un choix. On est porté par une passion. Ça brûle en chacun. Papa, lui, il a des visées, certainement pour voir son enfant mieux loti demain, bien installé, qui ne souffre de rien. Parce que c'est la volonté de tous parents. Maman, on veut également être fier de son fils demain. Alors, comment est-ce qu'on peut être partagé de votre point de vue de mes côtés ? Je commencerai par dire que le modèle éducatif varie d'une famille à l'autre. Vous trouverez des familles dans lesquelles l'enfant dira simplement, voilà, tu as eu ton bac, qu'est-ce que tu veux faire ? L'enfant dira, moi, je vais être infirmière. On va trouver comment on va faire pour inscrire l'enfant à faire des IDE. Un autre, et sans que le parent ne discute. Parce qu'à un moment, on a l'impression que les parents transposent, vivent par procuration leur vie sur les enfants. On a un parent qui, à une certaine époque, aurait voulu être un médecin. Et par conséquent, lorsqu'on a son fils qui s'en sort un peu en mathématiques, en sciences et tout, on dit dès que mon fils a le bac, il va entrer dans une école de médecine et il sera médecin. On a décidé, sans prendre en compte ce que l'enfant veut faire. Moi, je dis généralement aux parents que, pour savoir quelles sont les orientations que vous pouvez donner à votre enfant, il suffit de regarder votre enfant dans l'environnement. Comment est-ce que votre enfant se comporte ? Est-ce qu'il est du genre à démonter les jouets, à les remonter ? Il est apte à la technique, aux travaux manuels. Est-ce que votre enfant aime bien la lecture, aime bien un certain nombre de choses ? Vous verrez que cet enfant-là peut être porté à aimer les lettres. Donc, l'enfant, de façon naturelle, émet des signaux et les parents doivent pouvoir encadrer ces signaux-là. Donc, si on commence un encadrement très tôt, on peut avoir un enfant qui sera bien orienté. Maintenant, la maman, oui, on peut dire tout ce qu'on veut. Tous nos parents, elle me le met, tu veux, hein ? Je ne sais pas s'il y a un parent qui n'est pas content que son enfant aille à l'école. C'est l'idée de maman, avoir un enfant bien positionné, qui est plutôt soumiste, qui a beaucoup d'argent. Il peut être ça. Est-ce qu'elle se rend quand même compte, justement, des réalités qui peuvent entourer le milieu du pétrole ? Elle n'a pas peur, justement, que l'enfant, à un moment donné, puisse se détourner des bonnes masses qu'elle lui aurait restituées dans l'éducation ? Michel, vous savez que même ici, il y a des personnes qui dévient. Même ce qu'on fait, il y a des personnes qui dévient. Effectivement. Donc, tous les métiers ont des risques. Maintenant, quand on est sûr des valeurs qu'on a inculquées à son enfant, il y a des peurs et des craintes qu'on n'a pas. Même si M. Mbatsou dira à ma suite que lorsque votre enfant se lance là-dedans... Non, vous ne prêtez pas les mots parce qu'il n'a pas encore parlé. Je ne m'en ai pas encore fini, Michel. Non, laissez qu'il parle. Oui, attendez. Dès qu'il parlera, justement, vous donnez le juste mot. Il avait dit que lorsqu'un enfant veut se lancer quelque part, on l'entoure, on le prépare. C'est une sorte de rituel que les parents font. Voilà, donc, cette maman et ce papa devront devoir faire avec ce que l'enfant a envie de faire. Le risque qu'il prendrait, c'est d'avoir un enfant à qui on va payer l'université, c'est combien ? 50 000. Vous allez donner cet argent, lui, il va aller faire ses jobs. Il va commencer à travailler dans un studio photo là-bas et lorsqu'il va commencer à toucher de l'argent, il ne va même plus aller à l'université. Il ne va même pas faire la formation dans une école professionnelle et la pétrochimie de la mère, bon, c'est déjà perdu d'avance. Donc, chers parents, chères mamans, chers enfants, bien vouloir trouver un moyen d'échanger comme des personnes civilisées parce que rendu à 19 ans, on ne peut plus imposer des choses à un enfant au risque d'avoir une personne qui se braque. Donc, traitez votre enfant en adulte, présentez-lui les choses comme s'il était un adulte et il va comprendre les choses et se comporter comme un adulte en retour. En tout cas, on vous a très bien compris sur cette question, mais je voudrais aller au chers la même battue, qu'on se comprenne bien. Il y a le penseur Hegel qui disait de son temps que rien de grand ne s'est fait dans ce monde sans passion. Il y a quand même de la passion en soi. Et maintenant, il y a une volonté d'orientation, d'encadrement. Peut-être la question que vous posez aujourd'hui, qu'elle soit parentale ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour dénouer le désaccord au sein de cette famille ? Monsieur Michel Nguerchou, je ne connais pas Hegel. Nous les lisons quand même. Je n'ai même pas envie de le connaître. D'accord. Je préfère connaître Cheikh Antadion et M. Césaire. Je préfère encore... Oui, voilà des gens que je souhaiterais désormais qu'on vulgarise que de vulgariser des individus qui pour moi sont un peu d'importance. J'aurais bien dû dire, un penseur contemporain aurait dit de son temps que... Non, mais je préfère qu'on reste. Notre valeur, c'est de défendre les idées de Bantu. Très bien. M. Michel Nguerchou, nous avons affaire à un triptyque. Nous avons devant nous une mère qui est dans le cantiraton. Elle est dans l'illusion. Elle est dans le virtuel. Nous avons un fils qui est dans le rêve. Il rêve. Il s'évade. Et nous avons un père qui est dans la réalité. La réalité est vraie, M. Michel Nguerchou. C'est ce que j'ai. C'est ce que je peux faire. C'est ce que j'ai la possibilité de faire, M. Michel Nguerchou. On va faire tes cours depuis Trouchini. Vous avez, à une certaine période, il y avait, quand on ouvre l'UDM à Banté, M. Michel Nguerchou. Je connais de nombreuses familles qui ont décidé que non, mon fils va être médecin. C'est la mère qui commence. On veut mettre ça dans la famille. On veut ci, on veut ça. Elle a pressé les oreilles du père. Le père inscrit l'enfant. Mais quand on a commencé à dire que c'est un million, la pension. On met la chambre que vous prenez. On met les fascicules. On met les stades. C'est un million d'abord qu'il faut déposer. Après, le père dit à la mère que tes choses, que tes choses, que tu vas continuer à faire tes choses. Je ne suis plus délai. Ça a commencé à bouillir dans la chambre. Maintenant, on a dit à l'enfant, débrouille-toi. L'enfant qui voulait faire médecine a viré pharmacie, il a glissé. Voilà comment les enfants se retrouvent désorientés, M. Michel Nguerchou. Non. Chez les bantous, le choix du successeur commence à partir de 4 ans. Quand on donne à l'enfant, papa en train de manger, donne à l'enfant, partage. Le père regarde comment l'enfant partage. Parfois, le partage, c'est ce qu'il vient de voir, le père dit à progrès, voilà ce qui mène les yeux, le père dit, c'est bien. On connaît qui a le sens du partage, qui a le sens de l'organisation, qui a le sens de l'ingratitude. On étudie sur les enfants. L'orientation des enfants commence dès la naissance de l'enfant. Vous avez des enfants qui sortent avec les fesses. Vous avez des enfants qui naissent et ils ne crient pas. Il faut qu'on fouette pour que l'enfant crie. C'est un signe. C'est là l'orientation. Vous avez des enfants qui ne rentrent pas. Vous avez des enfants qui marchent, se lèvent et marchent une fois. Vous avez des enfants qui naissent avec des dents. Toutes ces choses déterminent le comportement. Plus l'enfant grandit, vous allez vous rendre compte que c'est un enfant qui aime prendre le bois, c'est un enfant qui aime être, comment on va dire, très occupé. Et quand papa est malade, papa, il a assis, il dit, papa, tu es malade. Je sens en toi quelqu'un qui est malade, ça ne va pas, papa, qu'est-ce qui ne va pas. Vous voyez, on commence à étudier en disant, enfant, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Voilà ce que je pense. Chez les bantous, on fonctionne sous le principe de complémentarité. Chaque famille se battait pour avoir une personne à la chefferie, se battait pour avoir une personne qui va être à la place de faire être enseignée, se battait pour avoir une personne qui va avoir les plus grosses plantations, se battait, se battait, se battait, se battait, pour pouvoir créer la complémentarité. Je vais vous prendre le cas, M. Michel Ngatou, de ce monsieur qui a une célèbre agence de voyage, il est décédé. Ses enfants avaient des rêves, il a dit à ses enfants, je vais vous orienter comme j'ai décidé de vous orienter. Il a envoyé le premier faire mécanique auto, le deuxième il a envoyé faire management des entreprises, la troisième, expert automobile, le quatrième, comptabilité, a fait comptabilité, je suis allé venir expert, l'autre a fait banque et l'autre est avocat, M. Michel Ngatou. À sa mort, il a des banques. Chacun d'entre vous a une fonction qu'il va exercer dans l'entreprise familiale afin que l'entreprise familiale ne meure. C'est le père qui orientait, pas la mère. Lorsque vous donnez la possibilité à votre femme d'entrer dans l'instruction, l'instruction c'est le père, lorsque la femme s'intéresse à ça, elle peut vous fouiller, elle peut vous flouer à vie, parce qu'elle est dans l'illusion. Le père dit, ok, j'ai acheté 17 000 hectares, je suis à 50 hectares, je me lance dans l'agriculture, j'ai des enfants, si j'abandonne ces enfants, c'est des projets perdus, si j'abandonne ces enfants, c'est X et Y. Comment faire ? Le père commence à planifier parce qu'il sait qu'il assure son lendemain. Mon lendemain, je le pense comme ça. Mais le père n'influence pas de manière directe de l'enfant. Il commence à partir de 10 ans, lorsqu'il devient des amis. Il est qui m'attend, tous les jours pour le chant, tu ne penses pas que demain, tu dois avoir ton chant ? L'enfant dit que oui, pour avoir le chant, le père, par des conversations et des causeries, influence et joue dans le psychique de l'enfant, sachant là où il va aboutir. Et qu'est-ce qu'on fait de l'enfant qui a des passions par la suite ? Non, monsieur Michel, mon fils ne peut pas avoir des passions. Est-ce que ce n'est pas un peu... Non, monsieur Michel Ngatu, mon fils ne peut pas avoir des passions. Il n'aura les passions que les miennes. Parce que je vais m'arranger à l'entraîner sur mon chant. Vous savez, je vais vous dire, poser la question, Joanne, derrière, vous appelez Mbombok, mais Mbombok de tous tes enfants, quel est celui qui va te remplacer? Mbombok varie. C'est pas parce qu'il ne connaît pas la personne. Vous allez vous rendre compte qu'à la maison, il a un enfant qui certainement, lorsqu'il y a le mot de tête, il est le premier à courir, il observe. C'est l'apprentissage pour l'observation. Et c'est ce que le père utilise. Tous les parents, devraient utiliser. Vous allez vous rendre compte. Donc, vous estimez que le père, le père doit encadrer, doit orienter et ne pas laisser la mère, justement, le faire. Jamais. Mb. Michel Ngatu, vous avez des parents qui, chaque jour, quand il va au boulot, pendant les vacances, il amène son fils à son lieu de service. Il fait des commissions, il dit à l'enfant, comme tu vois, parce qu'il voudrait que l'enfant s'imprègne. On ne dit pas, avant de frapper du poids, vous avez même pris 5, 6 ans, 10 ans à préparer le psychique de votre enfant, à accepter ce que vous voulez, vous voulez qu'il devienne. Donc, c'est cette méthodologie que le père n'a pas eue. Il a restauré chez lui la démocratie et vous voyez ce que la démocratie fait. Quand vous vous instaurez dans votre foyer, finalement, vous avez des cas. Merci, cher Mb. Mathieu. Allez, je voudrais quand même au-delà, avec Mb. Benugan, ce matin, comprendre. Orientation scolaire, vraiment encore académique. Est-ce que l'État du Cameroun n'a pas, je veux dire, l'État du Cameroun dans lequel nous vivons, n'a pas sa responsabilité ? Quand même, si on avait des écoles suffisamment aguerris, on avait des laboratoires dans nos universités, on avait des chercheurs reconnus, bien inventés, on a des historiens qu'on connaît parfois qu'on ne connaît même pas. Bref, est-ce que la communication, justement, des institutions, des valeurs camerounaises ne sont pas des éléments d'orientation pour le peuple et pour les Camerounais en même ? Je veux répondre à deux niveaux. D'abord, il me semble que les écoles normales au Cameroun forment des spécialistes en Orient. Mais sauf que on ne fait pas l'histoire avec les CIS. Nous n'en avons pas, vous avez bien constaté. La rentrée scolaire 1994-1995, près de 70% des enfants qui ont passé le baccalauréat session 94, vous savez ce qu'ils ont cherché comme étiez ? Non. Fémane. On a un féminin concours. Voilà, Fémane, parce qu'un Camerounais faisait la fémane à l'étranger et est venu présenter un avion au Premier ministre Simon Achidehachou. La presse disait « Mais comment on peut accueillir un fémane ? » Comment on peut ? Ce n'est pas possible. Je lui demandais à un élève qui vient d'avoir et lui disait « Je veux être fémane. » c'était orienté dans le fait que le débat est même arrivé jusqu'à les états généraux de l'éducation qui ont eu lieu en 1995. Et ils ont effectivement posé le problème comme vous l'avez posé là. Comme vous l'avez posé effectivement. Et sauf que à ce moment les gens comme Jean-Marc-Ella qui avait écrit un livre d'édition clé à l'époque en 1971 « La plume et la pioche » il leur a dit « Il faudrait que nos enfants commencent, étudient, apprennent au regard pour développer leur environnement. » Parce que beaucoup étaient occidentalisés là. Ils disaient « Ah non, laissons l'enfant faire son choix. Laissons l'enfant. » À côté de la fémane d'autres se réintervent le football. Parce que une société brassicole gagnait les cours à Montaigu et tout et tout. Mais où est le niveau de football ? Donc en fait c'est je m'appuie d'avoir ce que je passe à le point de vue de Audrey mais j'appuie ce que Charles Amel a dit. L'homme pour les banques tout l'homme est constitué à trois niveaux. Il y a l'esprit qui ne veut pas mais il y a l'âme. C'est l'âme qui porte le talent que Dieu a mis en vous et il y a ce corps physique qui va disparaître. Et justement c'est l'âme parce que pourquoi on ne gronde pas une femme enceinte ? Pourquoi on cajole la femme enceinte chez les banteaux ? Parce qu'elle est faiseur de vie. quel est l'enfant qui va naître ? Quel est le talent que Dieu va mettre en lui ? C'est ce talent qu'on commence à dévoiler quand on lui donne le nom. Au regard de ce qui est-ce qu'il a présenté la tête ? Est-ce que c'était l'épaule ? Comme disait Charles Amel voilà les choses qui déterminent l'avenir de l'enfant. C'est tout. Et qui décide ? La maman souffle à son mari. En principe parce que en principe la maman a l'enfant jusqu'à l'âge de 7 ans. Voilà. Et c'est à partir de cette ampoule au garçon on s'apprête déjà à le circoncis parce que nous on est circoncis par les enfants à 8 jours à la maternité. La circoncision justement c'est l'initiation à la vie. Est-ce qu'il supporte la douleur ? Est-ce que quand on va lui faire les pansements il faut bien qu'il la comporte ? Parce que sa soeur qui va connaître les règles douloureuses et tout ça elle sera bien consciente. Voyez donc comment nous on voit dans une notion de complémentarité pour compléter ce que la nature a mis en vous. C'est pour ça qu'on ne se concit pas un garçon dans le berceau. D'accord. C'est ces éléments d'orientation dans un autre monde. Mais comment détecter justement le talent chez l'enfant ? Mais vous l'observez Dominique l'a dit. Et pourquoi et comment pourquoi imposer justement une orientation pour l'enfant ? Ce n'est pas imposé justement parce que vous avez lu vous avez lu le développement de l'enfant. Vous avez su vous avez pu percevoir un certain nombre d'indices qui orientent l'enfant et tout. Mais nos femmes sont souvent portées vers dans la vie moi aussi ma copine voilà c'est pas bon même si vous avez ça souffler à votre amie que bon j'essaie que la pétrochimie courte c'est là mais j'ai déjà commencé à faire des tués est-ce qu'on ne peut pas orienter partout là il peut va commencer à réfléchir je peux lui dire que non toi même tu vois que partout pétrochimie oui mais sociologie là c'est bon parce que parce que pour cet enfant qui veut devenir photographe qu'est-ce qu'on lui dit qu'est-ce qu'artiste justement parce que quand vous êtes photographe on a l'impression que c'est de l'art toujours lui qui lui non la photographie moi j'ai l'impression j'ai l'impression que papa c'est mieux que maman et même le garçon c'est mieux ce que l'enfant s'est rapporté à faire donc s'il fait sociologie il pourra même j'allais dire renforcer ce qu'il peut faire là d'accord qu'il peut faire parce que l'environnement actuel vous allez être formé bon d'accord peut-être à Foumban peut-être à Foumban peut-être pour quelle suite voilà peut-être à l'étranger attend les moyens on ne sait pas mais observons l'enfant comment l'enfant est né comment il grandit parce que les jugements ne sont pas tout à fait subjectifs c'est objectif il y en a qui vont regarder le horoscope moi ça me fait rire il dit qu'il est né sous le signe du scorpion il est porté observer l'enfant à partir de sa naissance merci beaucoup merci beaucoup Mbongan merci à vous madame monsieur de rester présente sur notre antenne que de conseil ce matin mais surtout que d'orientation également Mbongan vous le savez chaque matin on parle de colère les colères on les exprime à travers des réalités que nous traversons Charles Lamène on connait la colère je m'interroge je m'interroge ce jour sur la question des partenariats publics privés dans ce pays que dis-je du grand flop des partenariats publics privés à quoi aura servi l'implémentation du conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat à n'abrégé CARPA une structure extrêmement budgétivale avec des gros salaires récompense pour les petits copains les amis c'est bien pourquoi les 3P partenariats publics privés plombent des projets qu'ils sont censés réaliser avec la bénédiction du CARPA comment comprendre que le principe du partenariat public-privé qui a fait ses preuves un peu partout dans la sous-région n'a réussi pas à faire ses preuves au Cameroun ou mieux n'a pas réussi à faire ses preuves au Cameroun est-ce que parce qu'il manque ou est-ce parce qu'il manque de financiers dans ce pays est-ce du fait que l'État est un mauvais pays et ne respecte pas sa part d'engagement est-ce du fait que la qualité de contrat établi dans le principe du partenariat public-privé ne respecte pas un ensemble d'un ou alors l'État est un féman tout simplement comment comprendre que la mayonnaise t'a d'apprendre malgré l'arsenal réglementaire qui existe depuis près de 10 ans savez-vous qu'aucun des projets annoncés en juin 2013 pourrait être réalisé avec le mécanisme des trois pays n'a jamais vu le jour parmi lesquels le tramway Douala et Yaoundé chemin de fer aidé à Kribi et Douala-Limbe le terminal polyvalent au pont en eau profonde des décribis près de 7 ans après ces infrastructures annoncées en grande pompe pour être réalisés n'ont toujours pas vu le jour savez-vous que la liste de ces 6 grands projets d'avenir était même accompagnée d'entreprises adjudicataires près de 7 ans plus tard à l'exception du terminal polyvalent réalisé grâce à un endettement aucun de ces projets n'a vu le jour on sait comment le projet cémentier de Limbe a fait pour pouvoir sortir de terre de même que la quinzaine de projets réalisés en PPP rendus public en février 2014 par le ministère de l'économie de la planification de l'aménagement du territoire cherchent toujours preneurs ajoutons à cela la couverture de santé universelle derrière laquelle se cachent d'anciens ministres de la santé et corrompus du système qui cherchent comment blanchir l'argent détourné nous apprendons dans cette histoire de couverture de santé universelle ou encore on respecte le principe de PPP partenariat public privé les 3 P n'ont été qu'un grand bluff saupoudé d'impréparation d'un cadre juridique inadapté des logiques mercantilistes des lourdeurs administratives et d'appropriation insuffisante du concept rendu au jour d'aujourd'hui on est bien loin de l'esprit et de la lettre de l'article 2 de la loi numéro 2006 base 012 du 29 décembre 2006 portant régime général des contrats de partenariat article qui recommande de faire recours au partenariat public-privé dans le cadre des projets de très grande envergure technique et financière savez-vous que l'un des freins à la réalisation des contrats de partenariat public-privé a été l'enchevêtrement la multiplicité ou encore la coexistence des textes qui encadrent la réalisation des projets en paix par moins de 5 réglementations qui parfois se contredisent comment comprendre que le Cameroun dispose en effet de deux lois deux décrets et un arrêté qui encadre le partenariat public-privé comment comprendre que dans les projets proposés par le gouvernement pour être réalisés il n'y avait pas dans cette liste des projets qui ne pouvaient pas se faire en PPP mais comme c'était à la mode tout le monde disait il faut qu'on réalise un PPP partenariat public-privé ce qui suppose que des projets qui en principe n'obéissaient pas à la règle des PPP se retrouvaient à être intégrés parce que les PPP partenariats public-privé étaient à la mode la réalité c'est que les dirigeants de ce pays n'aiment pas ce pays je vous le dis les yeux dans les yeux sinon comment comprendre que nos dirigeants préféraient la réalisation des projets par l'endettement ou le budget d'investissement qui leur donnerait plus de marge de manœuvre en matière de rétro-commission que les appels à financement savez-vous que la modernisation du système informatique de la douane est le fruit des PPP partenariats public-privé le plus coûteux conclut sous l'égide du CARPA montant de l'investissement 34 milliards de francs CFA modernisation du système informatique de la douane 34 milliards de francs CFA bravo les PPP ça marche quand il faut avoir des rétro-commissions la liste des projets en PPP qui est toujours en attente construction de l'autoroute d'Yahoundé Douala section Bormacac Douala technologie agroalimentaire des hautes terres fourniture des équipements aménagement exploitation et maintenance des centrales de concassage construction exploitation et maintenance de la ligne de chemin de fer Douala Limbé construction exploitation et maintenance de la ligne de chemin de fer Édea Cribi Lola B construction exploitation et maintenance d'un aménagement hydroélectrique sur la Sénaga à Kikote conception financement construction exploitation et maintenance d'une centrale éolienne sur le mont Bamboutos comment peut-être en colère à la fin de la colère on est en train de rire c'est un rire c'est un rire de madame monsieur le Cameroun est formidable et quoi que l'on soit ce pays nous appartient nous devons le construire ensemble la colère est assez illustrative des réalités qu'on peut comprendre aujourd'hui comme il a très bien dit d'ailleurs comme la colère nous l'exprime dans le partenariat public-privé et comment comprendre ce lien ce cordon umbilical entre les deux systèmes Karine Santez je me retourne à vous en premier est-ce qu'on peut mieux analyser cette colère de Chalamel quelle est la pression que vous ce matin vous en faites de ce partenariat public-privé ce qui m'inquiète beaucoup plus c'est l'orientation même qui a été donnée au CARPA si on entend par là notamment le conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat public-privé parce que l'article la loi numéro 2006 base 0 du 29 septembre 2006 fixe notamment le régime général des contrats de partenariat au Cameroun et nous dit qu'il s'agit particulièrement des projets de grande envergure technique et financière et à ce moment là le CARPA existe le CARPA a un rôle à jouer parce qu'il contribue dans la sélection du contrat du contrat et du contractant de la personne publique maintenant le CARPA aussi participe à la négociation au contrôle et au suivi de la réalisation du projet en question maintenant il fait l'évaluation de la faisabilité ça ça commence même par là l'évaluation de la faisabilité du projet public et du contrat de partenariat en question le CARPA a un très grand rôle à jouer parce que c'est c'est lui qui agit un peu comme l'organisme qui donne le temps qui permet notamment au gouvernement la partie publique et la partie privée de s'accorder sur les termes qui vont entrer dans le partenariat c'est le tampon quoi maintenant c'est le tampon donc il joue aussi dans l'assistance de l'administration publique sur les questions relatives au projet public donc c'est vraiment le rôle d'assistant c'est lui le tampon le conseiller c'est pour ça qu'on appelle ces institutions-là les instituts d'orientation parce que même le gouvernement a besoin de l'orientation et ils accompagnent même dans la rédaction des projets c'est pourquoi le FNUD ne doit plus taxer nos projets de projets immatures lorsque le CARPA s'intègre notamment la rédaction le CARPA s'intéresse à la rédaction de ses projets maintenant les objectifs sont clairs augmenter la disponibilité des ressources financières augmenter la rentabilité d'un projet parce que tous les projets ça se fait augmentation des ressources financières je parle là des fonctions du CARPA oui mais dans les fonctions il y a la réduction des coûts ça veut dire que si un projet est capable d'être réalisé par exemple à 300 milliards le CARPA doit nous montrer en fait que ce projet peut être réalisé avec moins et avec même plus d'efficacité c'est ça le rôle du CARPA maintenant il y a la réduction des délais pour le développement de ce projet-là donc si on vous dit que c'est 10 ans le CARPA est capable de vous dire ok 10 ans c'est parce que il y a une relenteur administrative et autres mais voilà le délai qui est normal pour ce genre de projet en fonction du contexte le CARPA aussi est l'organisation qui permet l'optimisation des coûts des projets pour que à la fois vous ayez un bon produit à la fin mais que vous ayez dépensé moins c'est à ça que sert le CARPA sauf que lorsque vous interrogez toutes ces fonctions-là vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs types de projets auxquels le CARPA pourrait s'intéresser notamment il y a les projets la subvention publique ça c'est là où l'État notamment donne une bonne partie de l'argent pour permettre aux partenaires privés de s'intéresser seulement aux risques maintenant il y a les contrats de concession avec des fonds publics ça c'est là où l'État contribue à l'investissement initial c'est-à-dire que l'État met l'argent dès le début et maintenant il y aura une réduction du capital initial au fur et à mesure que le projet sera réalisé et non seulement vous le dites très bien avec la réalité autour du CARPA mais on a aussi en même se demandé est-ce que le partenariat public-privé est vraiment fructueux pour le Cameroun Dominique-Audrey-Yanguelec le partenariat public-privé est fructueux pour toutes les personnes qui peuvent s'engager à la base le PPP se fait entre un État et une société privée une collectivité territoriale et une société privée ou bien une personne une personne et une société privée lorsqu'on suit pas à pas toutes les mesures tout le processus qui encadre ce partenariat on s'en sort bénéficiaire que ce soit tant pour le gouvernement ou bien l'État qui fait appel à des partenaires que pour les partenaires les partenaires par exemple privés et ils ont droit à des exonérations en termes de taxes au niveau de la douane il y a des rabais maintenant l'État en face à le travail qui leur est accompli les partenariats publics privés se voient généralement dans les domaines de la santé dans les domaines des transports dans le domaine de l'eau et de l'énergie en 2014 le ministère de l'économie a annoncé la mise sur pied de 21 projets avec notamment la construction du marché Congo jusqu'à aujourd'hui je ne pense pas que le marché Congo soit construit on est en 2020 6 ans après il y avait également l'exploitation du terminal à conteneur dont M. Mbatchou a parlé aujourd'hui il y a énormément de projets qu'il laisse à désirer pourtant ils ont été annoncés en grande pompe en 2015 Robert Kili a signé un mémorandum avec une société chinoise et cette société était censée faire une étude sur la faisabilité entre le tronçon et des A Tribi et Douala au niveau des rails aujourd'hui qu'en est-il ? personne ne nous dit rien ce sont des exemples assez pertinents quand même et même le tramway notre fameux tramway qui était censé être mis sur pied au premier trimestre de l'année 2019 et être livré en 2021 moi je ne sais pas peut-être dans le quartier de nos téléspectateurs les travaux ont déjà commencé parce que les études de faisabilité ont déjà été faites lorsqu'on signe un partenariat on soumet le projet à la société en charge de faire les travaux la société en face fait des études de faisabilité et donne un rapport après on débloque les fonds donc aujourd'hui on est en droit de se dire que au Cameroun les projets ne restent qu'à l'étape de l'idée de projet parce qu'on ne va pas plus loin on fait des annonces en grande pompe on mobilise le tam-tam national devant qui on dit on va faire ci on va faire ça on va annoncer ci on va annoncer ça et après basta on n'en parle plus il n'y a qu'à voir les projets qui n'ont pas été réalisés au niveau du DSE donc aujourd'hui les partenariats public-privé pourraient être bénéfiques pour d'autres pays mais au Cameroun il n'en est rien très bien allez Mbongen Gankandje au regard justement du climat économique camerounais est-ce qu'on a le droit de penser ou de croire que le partenariat public-privé est un avantage pour la croissance économique elle-même ou c'est devenu un gouffre on va dire de corruption d'engloutissement d'argent avec des projets qui ne sont jamais arrivés à terme non quand Charles Hamel a commencé sa chronique j'ai failli j'allais dire fermer les yeux mais heureusement il a bien dit il avait dit un flop non il faut dire les choses comme elles sont le Cameroun ne veut pas faire la promotion du secteur privé je commence par là où Dominique a terminé le tramway vous êtes dans une ville vous n'avez pas de voie ferrée même les taxis ne circulent pas on vous dit on ne peut même pas faire des rigoles dans le pays où Bonanjo est sous l'est on vous dit qu'on fait un tramway donc la première circulation commence 2009 après on dit 2021 il faut quand même qu'on soit sérieux ce n'est ce n'est pas vrai nous sommes dans un pays quelqu'un a dit on ne veut pas faire la promotion de la situation privée ça c'est faux lorsque dit à ma fan et Moussanguet lance cette affaire là lorsqu'il est nommé premier ministre en septembre 96 justement les projecteurs sont aux rouges on pense à l'époque que vraiment le gouvernement camerounais est en train d'associer les opérateurs économiques pour l'élaboration de certains projets que non que non vous avez parlé de Capam j'ajoute son frère à côté à côté du Capam le Capam vous avez entendu parler du Capam le cadre d'appui et de promotion de l'artisanat minier ça entrait dans ce sens là dans ce cadre l'exploitation minière au Cameroun on vous dit jusqu'à 30 mètres du sous-sol on appelle ça l'exploitation artisanale au-delà de 30 mètres c'est l'exploitation industrielle on en est où on entend seulement que le gouvernement a signé avec l'américain Jovic SA un contrat de cadre d'exploitation de 99 ans pour l'exploitation du nickel et du cobalt à l'aumier et que le Cameroun a la deuxième réserve du nickel et du cobalt c'est où cette histoire donc je dis que même là ça ne marche pas 2008 le gouvernement camerounais le président de la publique vient de signer un décret d'exploitation du diamant de mobilon confié aux coréens pour une exploitation de 25 ans renouvelable tous les 10 ans jusqu'à épuisement et ça la main nous a présenté ici cette université cette école de mine qui fonctionne très bien donc non former même les ingénieurs de mine non c'était dans le cadre partenariat public-privé c'est où cette histoire rien du tout rien du tout c'est la preuve justement que le moment ben je vous prends un instant c'est la preuve justement que le Cameroun aujourd'hui souffre dans sa chair de la très mauvaise gouvernance en réalité parce que à vous entendre prend ses exemples prend ses éléments ça montre qu'aujourd'hui avec 38 ans quand même gouvernance est-ce qu'on a avancé ou pas mais on a tellement réculé aujourd'hui aujourd'hui à la date nous sommes de 23 février 23 septembre 2020 le gouvernement est incapable de vous dire qui a procédé à la liquidation des entreprises ici parce que justement les cabinets ont été cachés je parle seulement d'un seul qui était censé encadrer les petites et moyennes de l'entreprise vous avez comment ça fait voilà les laissons parce que ça je vous dis c'était pendant le cabinet comme on a passé tout à l'heure de voilà au point où on fait même la concession de la région nationale des chemins de fer du Cameroun un 1er avril donc un poisson d'avril aujourd'hui où est le chemin de fer on disait amélioration des services toujours partenariat public-privé mais là à un moment l'entreprise sud-africaine qui gagne le marché il gère un moment donné on confie à Bolloré on cherche des entreprises camerounaises pour mettre le rail après on les enlève mais on vous dit partenariat public-pédétrique Citrafer est où aujourd'hui on a tout mangasé pour que Citrafer quitte de cette affaire là donc on vient dans la gestion des marchés on n'a parlé rien du tout mais est-ce que vous avez aujourd'hui vous pouvez me donner le nom d'une entreprise camerounaise qui gère les mines nous avons nos forêts qui ont été décimées or les enfants n'arrivent même pas à faire un baccalauréat minuzérie c'est très grave voilà c'était toujours le partenariat et dans la Sfid Sophie Bell toutes ces entreprises là sont parties bois du Cameroun on n'en parle pas donc en fait l'état protège les intérêts des étrangers et déciment les opérateurs économiques le coup dites-moi rappelez-moi si peut-être je peux me tromper le jour où le chef de l'état a rencontré les opérateurs économiques moi je n'ai pas souvenance Camerounais Camerounais oui Camerounais oui il n'y en a pas peut-être avec les autres est-ce qu'avec le forum le forum investir Cameroun j'allais terminer par là Cameroun Business Forum est-ce que ce n'est pas des cadres justement mis en place pour pouvoir rencontrer ce nous sommes à la 10ème édition sur les 200 projets recensés 70 seulement ont eu l'approbation de Doing Business oui de Doing Business et dans les 70 qui ont eu l'approbation aucun t'as dit aucune recommandation n'est mise à jour pourquoi et là encore c'est le directeur général de la caisse autonome d'amortissement qui nous dit qui nous répond en juin 2018 il dit mais vos projets ne sont pas bien élaborés même l'argent que j'ai ici je ne peux pas vous débloquer parce que non seulement c'est pas bien élaboré mais vous ne faites même pas les efforts pour les amener à terme en tout cas bon méga on en parle avec vous dans un instant madame monsieur vous aussi qui nous regardez ce matin merci de nous laisser vos commentaires sur les pages 10, 12, le Zénith ou encore Equinox Télévisions on vous lira c'est le Cameroun et s'il te plaît comment justement l'analyser je veux qu'il dans un instant en rappelant que le tweet de Maurice Cam tu viens de tomber à l'instant et on peut bien sûr lire les marches pacifiques patriotiques et républicaines du 22 septembre 2020 ont connu un succès retentissant charleureuse de félicitations aux populations camerounaises qui sont sortis massivement partis politiques et organisations de la société civile 1 sur 8 a-t-il déclaré 68 on peut lire dans un instant on parlera également de la revue des réseaux sociaux madame monsieur mais avant marquant une pause on en parle de votre programme TV du lundi au vendredi 10-12 le Zénith merci pour la fidélité madame monsieur nous le disions bien sûr l'instant que les tweets ne font que tomber et justement sous nos yeux on a encore celui-ci du docteur Manaouda Malachi qui dit j'ai eu le privilège de faire bénéficier à ma fille de 3 ans la première dose de vaccins contre la polio merci aux équipes pour leur professionnalisme attention madame monsieur ça bouge également sur la toile mais surtout le ministre du travail et de la sécurité sociale Grégoire Ouna qu'il disait encore il y a pratiquement 24 heures vacants comme d'habitude à nos diverses occupations c'est ainsi que nous allons faire notre bonheur et celui du Cameroun pour que la prospérité à son tour puisse profiter demain d'un d'institutions fortes et d'infrastructures viables le Cameroun est formidable ensemble devons le construire c'est devenu bien sûr un credo et il faut bien le comprendre comment le construire également dans la réalité des partenariats publics et privés aujourd'hui étant donné que la collègue Charles Lamel l'a exprimé véritablement ce matin Charles Lamel doit-on maintenir le système PPP ou en sortie et revenir justement en réalité comme ça a été avec le fondement du Cameroun de ces entreprises vous m'avez provoqué souffrez que je réagisse à ce que vous avez dit pourquoi la première dose de vaccin contre la polio ne s'administre pas à trois ans monsieur Michel ça c'est impossible donc monsieur le ministre a une intention cachée derrière ces vaccins de polio ça c'est très important sauf si l'enfant monsieur Michel Nga n'a pas été vacciné à la naissance parce que c'est la combinaison DT-coq-polio c'est très important de le préciser quel est l'objectif pour lequel il va venir féliciter aujourd'hui que sa fille a pris quelle est l'initiative vraiment qu'on arrête ces mesures ces effets d'annonce cosmétique qu'on voudrait faire passer je veux reprendre il dit bien j'ai eu le privilège de faire bénéficier à ma fille de trois ans hier je vous dis la première dose de vaccins contre la polio merci aux équipes pour leur professionnalisme je vous dis donc que ça ne s'administre pas à trois ans pourquoi avoir choisi de vacciner sa fille à trois ans alors que ça commence à la naissance sauf si c'est autre chose non qu'il ne prend pas les caménaux pour des comptes monsieur Michel Nga vous parlez des maladies oui je pense qu'il ne prend pas les caménaux pour des comptes pourquoi est-ce qu'il a choisi de vacciner sa fille à l'âge de trois ans pourquoi pourquoi fille monsieur Michel Nga il attendait en publiant ça il s'attendait félicitations et bien félicitations monsieur le ministre vous pensez vacciner les votes nous on n'a pas d'argent nous on souffle on ne peut pas vacciner les nôtres et vous ça va même peut-être qu'il y a un projet il y a un projet justement à la rentrée scolaire les enfants les filles le vaccin contre le conseil de code de l'utérus là qui est très contesté mais qui aujourd'hui semble connaître l'assentiment justement du gouvernement camorron allez on parle de l'été charme monsieur Michel Nga les gens volaient l'argent au Cameroun les gens volaient les gens volaient l'argent au Cameroun il y a trop de milliardaires fonctionnaires au Cameroun comment les gars allaient dépenser l'argent Charles Amel la précision c'est quoi c'est que dites clairement que les services spécialisés de la BAC disent que les particuliers ont plus d'argent que les entreprises et ces particuliers là c'est que les fonctionnaires il y a tellement eu de vol d'argent que l'argent est stationné vous allez justifier comment à travers les dépenses il faut procéder par un blanchiment stratégique monsieur Michel Nga disons-le concrètement comment aider ceux qui ont volé à manger tranquillement sans être inquiété et là on se met à réfléchir on dit bon tout le monde une astuce on lance monsieur Michel Nga l'affaire de partenariat public-privé on se dit en prenant là vous allez vous rendre compte que toutes les entreprises créées c'est chinois représentation taïwan malaisienne américaine on va chercher des chauvins là-bas on crée rapidement une structure on arrive parce qu'il faut blanchir partenariat privé c'est les copains précisons déjà ça c'est des copains c'est des amis d'une même famille monsieur Michel Nga qui cherche comment blanchir le argent pourquoi je m'en vais vous expliquer maintenant monsieur Michel Nga dans l'élaboration des contrats ils se sont arrangés à créer un flou terrible il y a premièrement un manque de distinction entre un contrat de partenariat et un contrat de partenariat public-privé ça veut dire qu'on crée le premier flou à ce niveau est-ce que lorsqu'on est dans le partenariat public-privé il devrait avoir une typologie particulière en termes de contrat monsieur Michel Nga premier point deuxième point il y a l'absence de définition claire de projets de très grande envergure technique et financière quand est-ce que vous savez que vous êtes dans un projet de très grande envergure à quel moment savez-vous que vous êtes dans un projet ils ont créé encore un autre flou et le troisième et le dernier flou que les gars ont créé c'est au niveau de la confusion entre projet d'éligibilité et projet de faisabilité alors vous vous rendez compte et les différents décrets monsieur Michel Nga deux lois deux décrets un arrêté qui encadrent les partenariats public-privé se sont arrangés pour faciliter les pilleurs les prévaricateurs les détourneurs de la république à surfer à dépenser pour justifier on va le dire parce que le principe c'est quoi monsieur Michel Nga comme c'est l'histoire de la couverture santé universelle vous investissez votre argent vous bénéficiez pendant 17 ans c'est vous c'est à votre compte vous définissez les règles 17 ans après vous rétrocédez à l'état mais attendez monsieur Michel Nga où est l'affaire des péages on avait dit que les péages routiers devaient entrer ce sont ces mêmes pontes du pouvoir ces mêmes barons du régime qui vont en Afrique du Sud créer des structures parce qu'il faut blanchir l'argent qui reviennent sous le compte des partenariats public-privé dit qu'on va investir nous bénéficions si on va acheter des grosses cartes conçues des maisons c'est comme les vendeurs de cacao excusez-moi de faire cette dérive de celui-là qu'on avait présenté comme étant une maniaque du cacao je m'en vais vous lire monsieur Michel Nga trois articles c'est très important que les téléspectateurs se rendent comment puisque nous avons été tenus par le temps peut-être on va les renvoyer lire l'article 6 de la loi de 2006 l'article 3 du décret de 2008 et l'article 13 du décret de 2008 ils vont les lire je vais terminer en disant que savez-vous que le chemin de fer aidé à Criby le labé retenu en juin 2013 n'a jamais eu de contrat d'adjudication mais il l'avait oublié on construisait un port à Criby sans chercher le rattachement ni avec la route au Valais ni avec la voie ferrée pour s'accorder à Aidea on avait oublié on avait oublié de la même manière qu'on avait oublié en construisant le barrage le barrage on avait oublié qu'après avoir construit le barrage il faudra l'énergie électrique vers la vie centrale on a oublié et que dire des payages routiers en réalité le fond routier c'est autre chose parce qu'il y a le monde dans la question des payages routiers comme de mieux que l'on réinsiste il y a également eu des partenaires publics privés il y en a qui étaient entrés dans le projet et qu'il n'y avait pas vécu justement de restaurer l'article 6 de la loi de 2006 sur les contrats de partenariat dispose que si un projet est soit complexe soit urgent il est éligible au régime de contrat de partenariat donc s'il n'est pas complexe soit urgent voilà monsieur l'article 13 du décret de 2008 lui précise que lorsque les circonstances l'exigent le premier ministre peut autoriser l'administration publique initiatrice du projet à engager directement un dialogue de préqualification avec un candidat merci beaucoup formidable ça vous voyez dans l'ordre vraiment et c'est justement le gris agré mais peut-être c'est peut-être l'occasion de demander aux Camerounais est-ce que chers Camerounais nous Camerounais est-ce qu'on prend le temps de lire les textes du Camerounais et de les interpréter la preuve Tawamba a dit au directeur général des impôts dernièrement mais attendez monsieur voilà lui le gars fait des trucs des redressements des corrections par-ci par-là vous savez ça parce que le DG le groupement patronneau allait engager un bras de fer avec le directeur contre le directeur général des impôts on lit très bien allez nous lisons maintenant lis c'est une chose les actions on les attend la revue des réseaux sociaux madame et je suis temps donné que tout à l'heure nous parlons bien évidemment de tout ce qui s'est passé sur la toile hier vous étiez encore des millions à réagir sur la toile et au-delà de ces réactions je voudrais ici rappeler que Ludovic Lindo Vindio qui est notre confrère et notre collègue de la nouvelle expression patron de la nouvelle expression Ayaoundé est encore détenu dans les cellules de la police camerounaise alors que hier lors des manifestations il était sur le terrain en tant que journaliste reporter il ne faisait que son travail il a été embarqué par la police camerounaise et nous condamnons avec la dernière énergie tout en nous associant justement au propos du président directeur général du groupe Equinors qui condamne avec la dernière énergie ces arrestations barbares et ces violences qui ont été perpétrées sur ces sujets notamment sur notre confrère et collègue Rodrigue N'Gassi qui hier également en a payé les frais du travail qu'il faisait madame merci de rester des neutres en tout cas hier soir encore au cours du 20h on a regardé des images qui nous ont fait froid dans le dos l'image du Cameroun telle que présentée la réalité que vous demandez puisque vous demandez à vivre le Cameroun nous vous les présentons chaque jour madame monsieur merci pour votre fidélité la revue des réseaux sociaux Karine Souantia c'est avec vous oui on parle d'abord du président du syndicat des mototaxi Willy Kenyer qui réclame 20 millions de francs CFA qui lui avait été promis par le gouverneur de la région du littoral et il n'a pas pu entrer en possession de cet argent et du coup il reclame cet argent maintenant les internautes ils sont ils ne sont pas les mains mortes il y en a qui disent que donc il y a même autant d'argent au Cameroun donc à eux les noms et à nous les motos il y en a qui disent tantôt que ça c'est le vivre heureux mourir jeune il y en a qui disent qu'à malin malin et demi et ainsi de suite donc les commentaires vont bon train sur la toile mais ce qu'il faut comprendre c'est à quel point est-ce que chaque individu est achetable les conducteurs de mototaxi ont-ils vendu l'avenir de leurs enfants ou encore ont-ils vendu leurs propres opinions pour de l'argent qu'ils n'ont pas perçu voilà la question qu'on se pose qui sont ceux qui ne veulent pas voir le Cameroun changer qui sont ceux qui ne veulent pas voir le Cameroun prendre une nouvelle courbe qui sont ceux qui veulent maintenir le Cameroun dont on va dire la noisseur qu'on lui connaît depuis pratiquement quatre décennies aujourd'hui qui sont ceux-là qui ne veulent pas voir le jour avec le Cameroun peut-être ces images illustratives qui font le tour de la toile de la toile depuis hier soir avec ce Willy Kenier qui peut-être Dominique Audrey le disait en début d'émission c'est pas important de parler de lui mais comment expliquer aujourd'hui Dominique Audrey avec ces sujets qui font le tour de la toile qu'on a des Camerounais qui sont mototaxi qui ont choisi par dépit de faire ces métiers et qui ont aujourd'hui choisi justement d'y vivre et de s'y maintenir qu'est-ce qui se passe quelle explication donnez-vous aux réactions des internautes je suis désolée si jamais je vais être ou bien je vais paraître irrévérencieuse mais ces gens ont simplement faim ils ont vendu leur âme au diable et comme j'ai dit au départ ce sont des gens qui chez eux dorment dans de l'eau parce qu'il y a des inondations et certainement dans leur famille il y a des gens qu'on a cassés récemment mais maintenant sortir dit qu'on en a marre d'avoir des poteaux électriques qui jantent sur les rues avec les fils qui peuvent électrocuter vos enfants vous êtes allé prendre de l'argent tout simplement comme ça donc c'est de la famine la faim qui les a poussés à le faire mais maintenant ceux qui n'ont pas compris mais qui les maintiennent justement dans l'état de famine c'est eux-mêmes c'est eux-mêmes et Thomas Sankara l'a dit il ne suffit pas de dire que je souffre du sida et que le médicament du sida c'est le cormote pour que je guérisse il faut prendre le médicament pour guérir ils ne l'ont pas compris ils pensent que les personnes qui les appellent aujourd'hui pour leur donner cet argent-là les aiment on ne vous donnera pas cet argent indéfiniment on vous l'a donné entre guillemets pour hier on vous l'a promis pour hier et c'est terminé les personnes aujourd'hui contre lesquelles ou du moins pas contre lesquelles les personnes à l'endroit desquelles vous devez porter vos recriminations perpétue cela aujourd'hui vous pleurez parce qu'on ne vous a pas donné un argent comme on vous a promis hier ce sont vos enfants qui ont pleuré parce qu'ils n'ont pas pu aller à l'éname parce qu'on a donné l'éname à quelqu'un qui portait le nom de quelqu'un tout simplement aujourd'hui vous réclamez l'argent hier vous avez réclamé de l'eau mais on continue de vous en fumer donc c'est du foutage de gueule et je ne compatis pas si jamais au grand jamais il y a une autre manifestation en vue et qu'on les appelle on leur demande encore on leur dit qu'on va encore leur donner de l'argent mais qu'ils restent chez eux qu'ils marchent et qu'ils disent qu'on est contre les marches qu'ils continuent d'en s'est lancé et les personnes derrière cela vous voient comme des mototaxi-man ce n'est pas un métier ce n'est même pas digne pour un homme de se retrouver c'est un problème même pour votre santé il y a tellement de risque à faire ça mais on vous dit que vous allez rester là indéfiniment donc restez là on ne va plus vous déranger en route prenez de l'argent et marchez contre Campton maintenir justement ces camerounaux dans la précarité de Boman Bengan les maintenir dans un état de faiblesse les manipuler autant avec de l'argent et que par la suite qu'ils retournent dans leur veste parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas été payés ce n'est pas la première fois on s'en souvient pendant les élections présidentielles les campagnes qui étaient menées avec les motos taxis men que ce soit yaoui ou à douala ou beaucoup se sont pleins des promesses qui ont été faites et qui n'ont pas été honorés qu'est-ce qui explique cet état de choses on se sert justement du peuple maintenant tombe à part contre le peuple après l'avoir mis dans cet état et Charles-la-mère nous avait pris l'exemple de Hitler ici qui avait enlevé les plumes d'une poule il a jeté les graines d'arachide la poule est venue picorer de façon que c'était un sauveur non il faudrait je pense de mon point de vue engager une éducation j'allais dire à la citoyenneté c'est pour ça que nous autres nous proposons au MRC qui tient le haut du pavé aujourd'hui de s'inscrire dans la logique de Ruben Oumniobé qui a écrit un texte on disait lutte unie sous tous les fronts pour sortir le Cameroun de cette misère là d'ailleurs son dernier communiqué on a fait on va dire un trait là-dessus je crois qu'il faut martéler que le système capitalisme mondial donc le régime du renouveau ne fait que pérenniser avec l'encadrement de la France nous amène à une situation telle que les 20% de la population du monde accaparent plus de 80% des richesses du monde possèdent 80% des voitures du monde entier et consomment 60% de l'énergie produite au monde donc en 1960 les 20% des personnes les plus riches possèdent 30% des richesses aujourd'hui ils possèdent 82% des richesses du monde donc il faut martéler ça en leur disant par exemple que hier ceux qui nous dirigent l'essentiel la plupart de leurs parents étaient des cultivateurs il y en avait même qui faisaient les 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 libanais et les grecques et on puis envoyer les enfants l'école sont devenus ingénieurs et que ces gens là veulent vous maintenir dans une situation telle que un bc qui naît son fils ne peut même pas être infirmier Et il sera comme ça. Or, vous, dans le mototaxi aujourd'hui, vous avez pu avoir au moins votre licence. Il y en a qui ont des maîtrises, des masters, et même des licences professionnelles. Quelqu'un vous dit qu'il y a une licence professionnelle en transit, en comptabilité, en logistique et transport. Or, comment vous ne pouvez pas, même on ne peut même pas recruter les gens dans des sociétés, des entreprises qui font dans le transit. Au point où, aujourd'hui, au Cameroun, même les tour guides qu'on appelle les docker, on arrive à avoir 5 000 francs de salaire mensuel. Donc, on leur dit clairement, doucement, que ces gens-là vous maintiennent dans cette situation pour que vous soyez leur valet, vos enfants seront les valets de leurs enfants. Il faut leur dire ça de manière claire, non ? Parce que vous êtes mototaxi même aujourd'hui. Est-ce que vous êtes fiers, justement, de faire ce métier ? Non, mais il ne comprenait pas. Le problème, c'est que quand vous avez fait, comme disait Dominique Audrey, à un moment donné, vous vous dites, faut-il avoir pitié ? Faut-il les laisser ? Mais quelqu'un dort dans la boue. Il n'arrive même pas à acheter une spirale de Moutaïga pour dissiper les moustiques pendant 30 minutes ? Mais quand on vous miroite 1 000 francs, dans les 1 000 francs qu'on vous miroite, on ne vous donne pas. Vous avez là une ration d'une semaine. Vous dites, ah, j'aurai déjà, ma famille va manger pendant une semaine. Vous faites le sale boulot, vous revenez, les 1 000 francs, on ne vous laisse. Ils ne le donnent pas. Donc, il faut donc que ce qui... Est-ce qu'il faut me déjà parler de ce type de fonctionnement ? J'ai dit non, mais puisqu'on est dans cet état, attendez, quand on a coupé la SNEC, on coupe l'eau partout. Ce matin, il n'y avait pas l'électricité à Yaoundé. Depuis hier soir. Voilà, il n'y a pas d'électricité à Yaoundé. Est-ce que les populations se comportent comment ? Il reste non. Et c'est cette attitude camerounaise qui est arrivée à dire, on va faire comment ? On va faire comment ? On ne doit pas attendre l'Assemblée Générale des Anges et des Sèmes au ciel. Le Homme va faire comment ? Là, il doit être transformé en action pour que, justement, ceci se termine et on voit à autre chose. Charles Amel Mbattou, lorsque les mototaximens se mettent en avant, vont revendiquer, enfin, c'est-à-dire qu'ils vont s'accorder avec l'autorité administrative en place, notamment ici dans l'argent littéral, comme ça a été sur le cas Yaoundé, et qu'aujourd'hui, dans le littéral précisément, qu'ils venaient à revendiquer 20 millions de francs CFA, promis, sans être restitués. N'est-ce pas quelque part un peu fou d'avoir de tes attitudes ? Monsieur Michel Mbattou, quand vous voyez l'image de la personne qui se réclame être le président de cette association de mototaxim, vous pouvez comprendre pourquoi est-ce qu'on se retrouve à vivre ça. Regardez la personne, la consistance, je n'ai pas envie de m'attaquer, comme on dit en politique, de donner des coups en dessous de la ceinture, mais vous pouvez imaginer véritablement d'où est-ce qu'ils viennent. Parce que le message qu'on leur a passé est clair. Permettez-moi de rester préfet, permettez-moi de rester sous-préfet, permettez-moi d'être assis comme gouverneur, je m'arrangerai à protéger vos vies de Ben Sikina, vos pauvres vies de Ben Sikina. Vos misérables vies de Ben Sikina, on ne va pas vous déranger dans la ville, vous pourrez circuler, parce que vous respectez les idéaux, nous allons marcher ensemble, c'est vrai que ce sera compliqué, mais pour cette journée, nous vous donnons le carburant, pour que cette journée vous restez à la ration, que vous restez à la maison, que vous ne sortez pas, 5 000 francs, mettez le carburant, restez chez vous, ne sortez pas, restez à la maison, laissez que nous, on maintienne pour envoyer nos enfants, venez nous remplacer demain comme gouverneur, venez nous remplacer comme préférés, et vous, vous allez continuer avec les labins, vous serez Ben Sikina de père en fils, vous serez Ben Sikina de père en fils et en petit-fils, vous maintiendrez ainsi vers la société, on ne peut pas changer. Est-ce que nous sommes d'accord ? Oui, nous sommes d'accord, applaudissons. Voilà ce qui s'est passé, monsieur Michel Ngachou. Vous êtes des cons, parce que vous êtes cons, on va marcher ensemble. Nous, on a besoin des cons pour fonctionner. Rappelez-vous, monsieur Michel Ngachou, après la présidentielle de 2018, où le ministre Attana dit, était venu à Douala et organisé au Parc ou Vita, une campagne, vous vous souvenez, une campagne musclée, c'était avec le même président, hein ? C'était avec le même président, hein ? C'est lui qui disait, voyez, voyez, voyez. Deux, après que l'élection soit passée, deux semaines, un mois, deux mois après, quand on a commencé avec les repressions sur Ben Sikina, vous vous rappelez ? Eh, on ne savait pas que c'est comme ça qu'ils allaient faire. On ne savait pas qu'ils devaient nous faire comme ça. Ils nous ont trompés. Ils nous ont fait ci. C'est les mêmes. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est des comptes. Je suis désolé. Ils nous ont joué au compte. Ils ne se sont pas rendus compte qu'il y a des enjeux. Ce matin encore, monsieur Michel Ngachou, dans un lycée de la place dont je vais taire le nom, parce qu'il y a eu un Ben Sikina qui a voulu s'enflammer en disant, je vais amener les Ben Sikina. On dit que fais attention. Tu ne peux pas. Parce qu'il est arrivé, on lui a demandé de payer la pension de l'année passée. Il paye d'abord la pension avant de s'inscrire pour cette année. Il a voulu qu'il a dit, monsieur, c'est là où vous êtes. Donc, vous voyez jusqu'où aujourd'hui, ce n'est pas pour dire qu'on devrait véritablement inscrire les Ben Sikina dans la logique du désordre, mais les Ben Sikina devraient être ceux-là qui devraient dire aux autorités administratives, nous sommes fatigués de faire le Ben Sikina. Nous sommes exposés à des problèmes pulmonaires. Nous sommes exposés à des problèmes de Renault à travers la position sur la moto. Nous avons des compétences. Nous avons des diplômes. Nous sommes des personnes qualifiées. On a besoin de travail. Arrêtez de nous appeler de faire ainsi. Permettez-nous, nous aussi, de pouvoir goûter aux fruits du miel. C'est le langage donné de manière directe à ces différentes personnes, vous avez compris. Mais étant donné que c'est le gombo, parce que vous allez voir, ces présidents qui sont allés, on leur a donné l'argent de l'entrée partagée aux autres membres de l'association. Ont-ils déclaré ? Vous entendrez d'ici là. C'est dès qu'elle a suivi la première phase de l'affaire. C'est bien dommage, madame, monsieur. Carie Sontia, vraiment en un trait, comment vous appréciez ce geste-là ? J'apprécie ce geste-là par des larbins qui ont fini par se fouler même la cheville. On appelle ça, c'est l'expression, se mettre le doigt dans l'œil en pensant que vous êtes trop intelligent. Vous avez rencontré plus intelligent que vous. Et c'est délicat parce qu'on a affaire aux personnes qu'on côtoie au quotidien et une personne les représente en disant qu'il est le président, mais qu'ils n'arrivent pas à défendre leurs intérêts. Et dans tout cela, qu'est-ce qu'il a demandé par rapport à leurs conditions ? Qu'ils ne vont pas avoir tous les documents nécessaires pour fonctionner dans la rue. Mais je vous dis que très bientôt, au début de l'année, là, vous allez payer. Vous allez payer toutes les taxes qu'on vous demande à vous, les compteurs de mototaxi. Vous allez avoir votre carte grise, c'est ça, non ? L'assurance. L'assurance, l'assurance, tout ce qu'on vous demande à vous, les compteurs de mototaxi. Les compteurs de mototaxi arrivent, et ce ne sera pas seulement le gouverneur, il y aura la police municipale accompagnée. Donc, vous allez lire leur. Ils lisent déjà leur. Le langage est fort, il y en a qui disent que vous allez lire leur sur le sol mouillé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Lire leur, ça veut dire quoi ? Non, ils vont lire leur. Non, 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 la jeunesse, vous savez, le Cameroun a la capacité justement à créer de très belles expressions, et c'est l'expression qui a le vent en poupe en ce moment. Vous allez lire leur sur le sol mouillé. Merci beaucoup. Allez, autre sujet qui nous interpelle ce matin, madame, monsieur, Karine Sontillard, la revue des réseaux sociaux, des images. En même temps, vous nous avez fait savoir qui vous ont intéressé. Oui, le bilan de la marche d'hier, on peut dire ce qu'on peut dire, mais il y a eu des marcheurs. Il n'y a pas eu marche, mais il y a eu des marcheurs, parce que plusieurs d'entre eux ont été interpellés, certains ont été arrêtés. Et il y a des images qui font le tour de la toile, qui montrent des personnes arrêtées, interpellées, en train de chanter, qui sont obligées de chanter Paul Biya, notre président, parce que dans les marches, parfois, il y a des chansons. Il y a un policier qui fait une vidéo dans laquelle il est très content d'avoir fait cette capture-là. Il y a d'autres images sur la toile qui montrent des gens qui sont en train de fuir la police, qui versent de l'eau, vous appelez ça de l'eau quoi ? De l'eau de Mami Ouata sur les gens, qui jettent du gaz lacrymogène sur les manifestants. On voit bien que c'est la débandade totale entre ceux qui s'enfuient, ceux qui étaient seulement là à moto et autres. Il y a même des images, des arrestations, certaines personnes qui ont été arrêtées, brutalisées au carrefour d'Ocoti, qui font aussi le tour de la toile depuis hier, maintenant. Il y a eu marche ou pas ? Il y a eu des marcheurs quand même. Allez, c'est des images qui font le tour de la toile, madame, messieurs, depuis hier soir. Vous le savez, il y a des milliers, justement, de captures d'écran. Et on le sait très bien, les images qui sont en ce moment visibles. On le fait savoir quand même, c'est dans le sud, hein ? Oui, il y avait un moment pilon. La dame qui est là, on l'appelle maman pilon. Et c'est dans le sud. Malheureusement, pour le jeune policier qui est en vue, aujourd'hui, il est devenu la cible des Camerounais qui veulent, comme on le dit, le dire, on a envie de le manger, véritablement. Est-ce que ce n'est pas dangereux de s'exposer comme ça lorsqu'on est force de mention de l'autre ? Monsieur Michel, il y a tout. Je pense qu'il devrait être d'abord radié du corps de la police. Pourquoi ? Parce qu'il y a des opérations. Là, vous voyez, il est censé être en cagoule. Il a volontairement, il n'était pas en fin, il a enlevé lui-même sa cagoule pour démontrer son visage. Il a démontré son visage parce que ces gars opèrent déjà en Cagoule. Première chose, il a démontré. Deuxième chose, monsieur Michel Ngachou, je n'ai jamais vu la police est censée être neutre. Voici une police partisane qui donne le ton, comme un chef d'orchestre, aux populations en disant « Vous avez santé, c'est des policiers. » Non, ce n'est pas des policiers, c'est le mot sur la main. On peut voir l'image. Il y a la police, il y a les militaires et la gendarmerie. Il faut bien regarder, voilà la police. Qui demande et qui entend. Voilà la police, voilà la gendarmerie et les critères. J'appelle ici monsieur Dallax Etoga, monsieur Mbarnaguelé, monsieur Béthia Sommon. Est-ce que véritablement on peut dire encore que les forces de maintien de l'ordre et les forces de défense sont neutres dans cette action ou cette image ? On voit un policier qui dit « Chantez, tu ne chantes pas, chantez fort monsieur Michel Ngachou. » Ça, ce n'est pas la police cameroulaise qui dit et qui est défendue par le colonel Badiac de qui est plus professionnel. J'aime reprendre les expressions du colonel Badiac qui dit « Les forces de maintien ne sont professionnelles dans le travail. » Est-ce le professionnalisme là ? Que de demander de chanter alors que vous avez affaire à des personnes, entre guillemets, qui se revendiquent à partenir à un camp et défendent certains idéaux, vous demandez de le faire. Ça, c'est de la torture, torture physique, psychologique, monsieur Michel Ngachou. Donc, j'estime que ça, ce n'est pas normal. L'autre chose, c'est qu'on a eu des personnes qui marchaient les mains levées. Ça, il faut le dire. Les images qu'on a vues, que ce soit à Ndokoti, c'était des personnes qui marchaient avec les mains levées et l'arbre de paix à main. Pourquoi tirer ? Pourquoi ouvrir de l'eau sur des personnes qui marchent avec, à utiliser Abraham, comme on appelle ce centième d'Abraham ? Les mamis ouata ? Le mamis ouata, c'est des personnes qui marchent avec les mains levées et qui n'ont pas cassé. Parce que les premiers casseurs ont été les forces de maintien de l'ordre et de défense qui, la nuit, qui sont passées dans les marchés, ont cassé tous les comptoirs des mamans. Parce que le premier fait, il faut le dire, que les téléspectateurs et que même les autorités soient témoins. Les mamans qui sont arrivées le matin pour vouloir ouvrir leur petit commerce, trouver leur comptoir cassé. Au marché central d'abord. Au marché central d'abord. Pendant qu'elles sont en train de dire, hé, qu'est-ce qui a en train de nous arriver ? Comment on est venu casser nos choses ? Nous, on est en train de venir vendre. Mais si on a dit qu'à ceci, ce sont ces mêmes mamans qu'on vient gazer, ce sont ces mêmes mamans. Et est-ce l'apaisement ou la provocation maintenant ? Quelle est la question qu'il faudrait poser ? Finalement, tu aurais fait des ordres ? Les personnes qui sortaient marcher ou bien ceux qui étaient censés accorder les marches ? Les images sont insoutenables, madame, monsieur. Et saisissables d'ailleurs. On vous le dit très bien. Merci à ceux et celles qui ont compris peut-être la nécessité de nous les envoyer. Mais de nous les partager aussi. Parce qu'on a compris que ce n'était pas seulement à Douala ou encore à Yaoundé. On a quand même vu Mbong Bengan. A Yaoundé, une police, j'ai envie de dire une. La police, la gendarmerie, l'armée, les militaires, les forces de l'ordre dans la globalité. On les a vus rassemblés à Yaoundé. Et c'était une militarisation hors normes. Alors que les personnes, les Camerounais ne demandent qu'à manifester parce que c'est un droit fondamental. Et à dire au chef de l'État ou au gouvernement, s'il vous plaît, essayez de revoir le système électoral. Et arrangez-vous à résoudre la question de la crise anglophone dans le noseau. Comment expliquer cela à travers les images que nous regardons à l'instant ? Vous savez, lorsque nos forces de maintien de l'ordre auront l'expérience que Amadou Toumane Touré a racontée ici à Douala, dans un hôtel de la place, lorsqu'ils ont renversé Moussa Traoré, je pense qu'ils vont réviser leur position. Ils vont réviser leur position à ceci qu'on ne leur demande pas de faire un coup d'État, mais on leur demande d'appliquer les cours des droits de l'homme. On leur dispense dans leurs unités de formation, simplement. Donc, ils ne doivent pas choisir un camp. Ils sont là, ils veulent... C'est-à-dire, on dit quoi ? Les forces de maintien de l'ordre combattent le banditisme, mais lorsqu'il y a le banditisme, ils ont essayé de les appeler. Ils n'ont pas de carburant. Ils n'ont pas de carburant. Ils sillonnent les routes. Ils ont arrêté des gens possédés à des rafles, à des arrestations ici, ici à Douala, seulement à Maquaya, où les bandits leur disent aux populations, on revient demain, et ils vont là-bas auprès de ces forces de maintien de l'ordre, et les libères, ils viennent encore. Donc, est-ce à dire que ces forces de maintien de l'ordre, entretiennent les gangs dans des quartiers, et veulent terroriser des citoyens, j'allais dire pacifiques, on ne sait pas, on s'interroge. Or, on ne devrait pas s'interroger. Mais, je vous relance la question. Est-ce qu'à l'image de tout ce qu'on a regardé hier, la dictature fait en coopérant camerounais ? Non, non, non. Justement, non. Parce que ce qui s'est passé hier, je pense qu'on ne revenait pas dessus, parce que les initiateurs de la marche ont gagné. Les camerounais ont vaincu la peur. Maintenant, ils savent, dans l'analyse des forces en présence, ils avaient à résoudre l'équation, par exemple, devons-nous transformer notre corps, main, en chair, à canon ? Ou alors, essayez quand même de dire à ces forces de maintien de l'ordre que non, vous-même, ça vous concerne. Je pense qu'ils ont pris l'option de dire, vous-même, ça vous concerne. Donc, la prochaine étape sera déterminante. Ou alors, les prochaines étapes seront déterminantes. La première étape, c'est seulement pour prendre l'atmosphère. L'atmosphère et repréciser les choses. Repréciser les choses, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, la marche, d'abord à Yaoundé, on a dit qu'on convergeait vers la posse centrale. Je ne pense pas que le président de la République réside à la posse centrale, où on viendra le déloger. Donc, c'était une marche d'indignation, ne peu pour dire, nous ne voulons plus ce qui se passe là. Le Nozo, le Code électoral, et un certain nombre d'autres choses. Donc, en fait, si nous avons vraiment les forces de maintien de l'ordre républicain, ils vont se rendre compte que leur hiérarchie ne leur est pas dite la vérité. Ça veut dire qu'on ne venait pas pour faire un coup d'État. On ne venait pas. Les marges, ce n'était pas pour faire un coup d'État. Ce n'était pas une insurrection populaire pour renverser le régime. C'était une conscience de la conscientisation pour amener le peuple à commencer à prendre les paliers de pouvoir. Cette conscientisation qu'on ne veut pas. Une conscientisation. Cette conscientisation, cette éducation citoyenne qui fait problème aujourd'hui ? Oui, absolument. Mais je vous dis, il y a eu une cassure entre 92 et 2018. Je parle de l'élection présidentielle. Lorsqu'à un moment donné, 97 et 2004, l'opposition camerounaise n'a pas montré les signes de continuer le combat engagé dans le début des années 90, elle a donné l'image d'avoir trahi le peuple. Maintenant, un autre embryon est en train de se former pour montrer la confiance qu'on peut gouverner autrement. Et c'est cet embryon-là qui est en train de se former, qui sera un œuf qui va mûrir et qui va accoucher quelque chose. Et lorsqu'on est agent de médecine de l'ordre, lorsqu'on est policier, lorsqu'on est gendarme, lorsqu'on est également militaire et que l'on s'emploie à avoir une telle barbarie sur les Camerounais qui ne demandent qu'à manifester en réalité parce que c'est leur droit de Camerounais. Étant donné que la Constitution s'est l'encadre au Cameroun et que les conventions internationales sont ratifiées par la tête du Cameroun, regarder des policiers, militaires et gendarmes conjointement menacés, torturés, humiliés des Camerounais par l'aimant, n'est-ce pas de nature à davantage remuer le couteau dans la plaie parce que, dit-on, les prochaines manifestations risquent d'être plus sérieuses que ce qu'on a eu hier. C'est clair, c'est clair, M. Gachou. Thomas Sankara, à son époque, disait qu'un militaire sans formation politique est qu'un criminel en puissance. Et l'on ne devient que ce que l'on connaît. Allez comprendre ce que ça signifie. Il faudrait que nos forces de maintien de l'ordre aient une formation, une bonne formation. Ils ont. En dehors, vous êtes sûrs ? Ils ont une bonne formation. On met ça bien dans l'ordre. Ils ont une bonne formation. Ça veut dire que c'est libéré. C'est l'ordre de mission exact. Les ordres qui sont donnés, qui diffèrent. Mais ils ont une bonne formation. On ne peut pas noter. La preuve, toute la sous-région vient se former au Cameroun. C'est lorsqu'il s'agit de décentre, qu'on leur donne des ordres particuliers. Peut-être au-delà de la formation, il faut quand même au-delà, justement, mettre l'humain au centre de tout intérêt quand même. Mais qu'est-ce que l'attitude là ? Lorsqu'on... Ils ont dans les forces de défense, les sécurités, on dit que vous n'obéissez qu'un seul chef. C'est tout. C'est ça qui en donne ça. Donc, ils ne peuvent pas désobéir aux ordres de la hiérarchie. Même s'il est question des humains en face. Donc, à côté de ça, j'ai envie d'adresser mon respect, mon respect, parce que j'en ai pour cette maman, maman pilon, la mère qui dit qu'elle va piler le régime là. Vraiment, j'ai de l'admiration pour cette femme parce qu'elle est vraiment courageuse. Elle reste droite dans ses bottes. Peu importe les coups, Michel N'Gachou, peu importe les sauts d'eau avec le haricot sauvage là-dedans, peu importe les bombes lacrymogènes qu'on va lancer, Thomas Sankara encore dit une fois, « On peut tuer l'homme, mais on ne peut pas tuer ses idées. » Vous les faites chanter aujourd'hui, « Ayop, ayop », tout ce que vous voulez, mais ce n'est que de la bouche parce que même la Bible le dit. Ces populations, ce peuple ne me prie que du bout des lèvres, mais dans le cœur, ce n'est pas ça. Donc, vous aurez beau les faire danser même sur cette musique, au fond, ce ne sera pas ça. S'il y a autre chose, ces personnes ressortiront encore et vous serez las de les faire sentir. Au-delà justement de ce que vous dites, il y a l'image justement de Maman Pilon à même le sol, humiliée, bastonnée, gazée. Et pour être leur mère. Et comment expliquer ça ? Parce que c'est la Camerounaise qui est humiliée et qui aujourd'hui est montrée en Mondovision. Comment on dira-t-on demain que les Camerounais eux-mêmes ne font rien pour sauvegarder la belle image du Cameroun ? Lorsque c'est la femme qui est celle qui porte la vie, justement Karine Sankara, et qui est au-devant des revendications. Et les femmes justement qu'on attendait depuis un petit moment, voilà une femme, malgré celle de Maman Pilon qui il y a deux jours nous présentait un certain nombre de faits, voilà une dame que l'on humilie. Est-ce que les femmes devraient jusqu'à présent rester muettes face à une telle humiliation et compris même les organisations féministes ? C'est justement pour ça que les femmes étaient dehors parce qu'il ne faut pas être muettes. pendant longtemps, elles ont cru que les hommes qui nous dirigeaient avaient la science infuse, avaient toute la connaissance qu'il faut pour nous diriger. Et à un moment, elles se sont rendues compte que le fait seulement d'aller au marché avec 3 000 francs et ne pas pouvoir satisfaire votre maisonné, ça commence à devenir un problème. Et ces mamans-là qui sont dehors, je ne pense pas que leur problème c'est le code électoral. Non ? Je ne pense pas que son problème, le problème c'est que normalement là, c'est qu'on modifie le code électoral. C'est certainement que la vie est devenue trop chère et qu'elle n'en peut plus. Et maintenant, elle se fait gazéifier parce qu'elle n'est pas d'accord par rapport à la cherté de la vie par exemple. Vous vous rappelez qu'en 2008, quand les gens étaient dehors, il y avait tellement de femmes parmi, c'était pas que les hommes, il y avait les femmes. C'est pour ça que je dis souvent que les révolutions qui se font dans le monde ne sont pas des résolutions qui sont adoptées à un sexe. Quand les gens marchent dans la rue, on ne cherche plus le sexe de qui marche. On cherche la possibilité que les choses changent après ce que cette manifestation aura apporté. Et dans la rue hier, il y avait des femmes. Plusieurs d'entre elles ont subi la même chose que cette maman, ont été arrêtées. Plusieurs même pendant le mouvement stand-off en Cameroun aujourd'hui ont été déférées à la prison de New Bell. Hier, il faut préciser. Ils sont cinq qui sont déférés à la prison de New Bell. Ils ont sorti d'une réunion simplement. Il faut vous dire que dans tout cela, il y a une préparation et les gens pensaient que quand on parle de manifestation ou encore de point de bien de la partie, c'est justement qu'on va aller au palais et retirer le président de la République. Je pense que c'est une interprétation très volontaire et très minime de ceux qui nous gouvernent. Et dans cette manifestation, ils vous disent quand même qu'ils reconnaissent qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut changer. Mais on est en processus et dans 38 ans, quand un processus est enclenché, soit il est périmé, donc il est dépassé dans le temps. 38 ans après, il est dépassé. Il faut reprendre un nouveau processus. Soit alors, on abandonne et on donne à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Après 10 ans, on change de cadre national d'identité. Après 10 ans, normalement, on devrait être en train de penser autre chose, pas en train de repenser la décentralisation. C'est pourquoi les gens sont dans la rue en disant que vous ne pouvez pas ne pas nous donner quelque chose pendant 38 ans faire et que vous allez résoudre de problèmes. Charles Lamenbattu, on a également vu à travers, au-delà de ces images renvoyées ce matin, on a vu des Camerounais mobilisés, que ce soit à Bafon, à Baham, pour le citer que c'est des localités. On a vu ces Camerounais mobilisés justement dans le sud et qui ont été rapidement retenus par la police, la gendarmerie et l'armée de ce côté. On a vu à Yaound également certains qui ont tenté tant bien que mal de manifester. Ce n'était pas seulement une affaire de devant les Daoud, de Yaoundé. L'Ouest également était dans la danse. Baham, Menda a manifesté véritablement. Malmaïo également, il y avait des manifestations un peu partout. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, véritablement, que le Camerounais prend conscience et sera déterminé à arracher sa liberté d'une manière de l'autre ? Alors, il faut dire que deux villes montrent, deux zones montrent étrangement surprise. La première zone, c'est Bafan. C'est Bafan qui m'a étonné parce que vous savez que Bafan est resté en état d'urgence jusqu'à presque 2001. Avant qu'on ne lève, après le maquis, après la période du maquis, Bafan est resté encore en état d'urgence. C'est une zone quand ça déclenche en Bafan, M. Michel Ndachou, Bafan, c'est un peu comme toi-là. Quand ça déclenche en Bafan, vous avez vu comment ils se sont comportés en Bafan ? Ça déclenche spontanément. On a arrêté des personnes. Ils sont descendus au niveau du commissariat. Ici, on repart avec eux jusqu'à le commissaire qui a dit que pardon, envoyez-nous d'eux qui viennent fouiller. Ils ont fouillé jusqu'au bureau, sous le bureau du commissaire et se rendre compte. Ça peut paraître une humiliation, ça peut faire lire les gens. Mais il faut dire que comme on vient dans une ville, on apprend à la connaître. Autre point, vous savez que le professeur d'IFO de là, elle s'est déplacée, elle a allé dans le Baham, sur la zone de l'ouest pour organiser des formations pour dire aux femmes non, vous devez vous tourner le dos définitivement à Maurice Capito. Non, non, il faut le dire qu'elle est allée en le cadre de l'Houssèrement ou humaine et pourquoi elle a eu une politique. Excusez-moi ça de montrer ses limites déjà avec les dernières recrutements. On a vu une population sortir à Baham, M. Nusselgadjou, et une population pas des moindres, malgré les actions du chef traditionnel qui a voulu s'élever, vous avez vu une population sortir et dire nous en avons marre. Mais sauf que les gens pensent que la population qui sort pour dire nous en avons marre regarde uniquement le palais des Toudines. Non, elle regarde un ensemble de vicissitudes qu'elle vit à longueur des journées. Est-ce que les populations qui marchaient hier à Bafon allaient vers les Toudines ? Non, vous allez vous rendre compte que ceux par exemple qui ont manifesté dans la zone de Koti et une petite partie dans la zone de Koti, c'est les personnes dont on a confisqué il y a 132 hectares qu'on est en train de vouloir mobiliser et arracher aux populations dans ces zones les obligeantes de repayer. Donc vous vous rendez compte que chacun vit quand vous allez à un deuil pleurer, vous ne pleurez pas le disparu mais vous pleurez vous-même votre propre mort. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont sorties, vous avez ces mamans dont on a cassé les comptoirs qui ont dit voici la rentrée scolaire je devais prendre un espèce de service pour aller payer comme vous m'avez déjà tué tuer moi une fois. C'est l'armée ce sont les responsables les données d'ordre qui ont demandé de casser les différents comptoirs qui ont aggravé la situation parce que s'ils n'avaient pas cassé ces mamans seraient venues elles se seraient assises. Mais comme ils sont allés ils voulaient en principe donner les bâtons ils voulaient donner les armes blanches aux casseurs ils ont cassé les comptoirs on est enlevé ils n'ont pas enlevé ils ont délicité ça soit au même endroit. Donc j'estime monsieur Michel Ngaichou que deux villes ont été surprenantes trois villes même parce que je veux voir le sud Cameroun où les gens se sont levés pour dire attention il y a deux camps des hommes Camerouns parce que même quand le sud se lève c'est assez compliqué parce que il y a deux camps dans le sud il y a deux camps oui c'est évident il y a le camp des gens qui mangent qui ne mangent pas un peu mais qui mangent bien des gloutons non pas des gloutons monsieur Michel Ngaichou permettez qu'on dise comme on veut les groupments non non on dit les groupments pour que vous compreniez un peu pourquoi on met le grou pour la profondeur pour la profondeur monsieur Michel Ngaichou et vous avez le camp et ce camp là où vous et moi nous appartenons le camp des souffreteurs les camps des personnes qui ne sont qu'à deux doigts de la toile nous on marche avec nos cercueils nous marchons on veut nous tomber déjà creusés parce qu'à tout moment là où le paludisme t'attrape tu n'es pas su d'être soigné tu es su rapidement monsieur Michel Ngaichou d'être englouti bravo à ces villes parce qu'on a pu découvrir quelque chose on a pu voir qu'elles souffrent vivement que les autorités administratives désormais se tournent pour essayer de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ces villes elles ont cru que c'était pour Diado à partir et tous au palais mais c'était poste centrale et je pense bien qu'à Bafon c'est au carrefour par-chim les lieux si vous connaissez l'histoire du carrefour par-chim monsieur Michel Ngaichou les populations ne se dirigent pas vers n'importe quel lieu c'est des lieux chargés d'histoire on parlait de nationalisme hier c'est des lieux qu'il faut mettre en valeur pour que les enfants se souviennent de ces différentes marges vous vous rappelez que le 22 décembre 2018 bon bon si mes souvenirs sont exacts c'était la date où les tapouins étaient sortis le 22 décembre les tapouins étaient sortis donc calculé le 22 décembre le 22 septembre et le 22 septembre encore l'année dernière les tapouins sont sortis après qu'on ait eu attiré sur les enfants elles sont sortis avec l'arbre de paix dans la bouche avec les tenues rouges bien habillées et nous sommes encore le 22 septembre en qualité d'Africains en qualité de Camerounais en qualité de fils justement de chaque localité nous sommes fiers parce que c'est le Cameroun d'abord et les tribus après on a vu ces jours-ci sur la toile circuler une lettre signée des rois Banganté ou les rois d'une dé et on s'est posé la question de savoir finalement est-ce que ces rois d'une dé représentent-ils justement la volonté du peuple d'une dé on a vu justement ces rois signer ces lettres et dire qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de marche pacifique dans les différents villages d'une dé on se demande finalement depuis quand les chefs traditionnels sont impliqués dans les questions politiques est-ce que c'est pas aujourd'hui la preuve qu'en s'y impliquant justement Charles a me permetté c'est pas la preuve aujourd'hui qu'en s'y impliquant justement la chefferie a autant manipulé et on se sert de la chefferie pour tout faire pour distraire le peuple et l'écarter même des réalités traditionnelles il n'y avait pas d'entête les chefs ne se sont pas reconnus c'est ce que je voulais apporter parce qu'il n'y avait pas d'entête on a parlé d'imitation des signatures le problème aujourd'hui c'est que les chefs ont choisi le mauvais côté c'est ça qu'il faut dire les chefs sont dans le côté sont du côté qui participent à l'épanouissement de la population les chefs font politique je pense que l'union des populations du Cameroun a changé à modifier ses statuts la première fois en avril 1950 parce qu'il n'y avait que du secteur général c'est en 50 qu'on a choisi le poste de président de parti et on l'a confié à un chef Jumessi Mathias lors du congrès de Tcham et c'est là où Moumier était devenu vice-président pour être président en 52 dont le chef c'est un dirigeant politique c'est un dirigeant économique c'est un dirigeant spirituel c'est pour cette raison que nous autres nous disons qu'on n'a pas su négocier le passage de la royauté dans la république le chef on les appelle chef ici on les appelle l'amido là-bas on l'appelle sultan ici on l'appelle Bombok de l'autre côté on l'appelle Zoom Lord de l'autre côté donc maintenant la chefferie parce qu'il y a de l'oxy l'air de l'administration est venue plomber le bon travail du chef traditionnel c'est là où quand on critique souvent l'administration coloniale française on va dire oui d'être Napoli on peut enlever Polbiya et le changer par Polbiya il n'est plus là mais Polbiya continue au Fouette n'est pas là Bézia continue Ouattara continue donc les gens pensent que c'est pas bien c'est un système que les UPC s'appelle le système au jour là qu'elle est dans ce système qui ne donne plus sa vraie valeur au chef traditionnel le chef traditionnel à l'époque où on payait l'impôt physique lorsqu'il y avait des exactions de la part de l'administration fiscale ils disaient non arrêter arrêter mes populations non pas non pas non pas non pas même et c'est les chefs qui ont arrêté les travaux d'une joke parce que la voie ferrée au Cameroun a été fait à la main et toutes les familles camerounaises ont perdu au moins une personne dans les travaux d'une joke et les chefs s'étant héritiers ils ont dit zéro ils ont donc fait une pétition qu'ils ont donné à Douala Mangabel par le premier le second qui était dans les années 50 pour porter à l'assemblée de l'union française pour dire que non aux travaux forcés donc les chefs traditionnels les chefs dans notre comté font la politique c'est les chefs politiques ils peuvent même dire ils font la politique dans l'élection ils peuvent dire voter tel et pas tel parce que quand il a deux fils les deux fils doivent venir lui dire que voilà le projet que j'ai et notre lit il va là mais beaucoup sont manipulés pour Mbengal mais j'ai dit parce que justement c'est là où nous continuons dans le cadre traditionnel on a des élites de village on a une élite qui vient manipuler le chef contre une à l'autre et le chef qui est censé justement recadrer remettre la balle au centre unis prend des camps et des positions c'est ce que j'ai dit donc vous dites ce que j'ai dit tout à l'heure que le terme auxiliaire d'administration est venu parce qu'on a monté ses chefs bamilé contre Ndjoumessi Mathias et là même nous avons ce problème avec certains intellectuels lorsque Ndjoumessi Mathias s'est retiré de l'UPC vous allez voir certains intellectuels vous dire Ndjoumessi Mathias a démissionné il a abandonné non quand Ndjoumessi Mathias fait un repli stratégique justement parce qu'on brûlait les chefs ribamilé comment les protéger et c'est lui qui a donné son fils qui avait un nom de consonance ça va mais en fait qui s'appelait Kameni Abel Kingé Abel Kingé c'est parce que l'officier c'est pour ça qu'il a choisi vous allez vous rendre compte que toutes les quatre c'est à dire les deux bamilé qui est choisi par la chefferie bamilé qui n'ont pas trahi Wanjé était le dernier il pouvait bien négocier avec Aïdjou il a refusé merci vous m'avez l'autre côté le bamoun qu'on appelle moumille aucun des quatre personne n'a trahi la lutte merci beaucoup Moumengal madame et monsieur nous allons nous quitter à l'instant sur cette antenne tout en vous laissant le soin d'encadrer le pays qui est le nôtre tout en vous rappelant que demain c'est demain et demain se construit aujourd'hui pour construire demain il faudrait justement que nous ayons le sens de l'unanimité le vivre ensemble et le vivre ensemble voudrait que nous pensons ensemble et que nous ne cassons rien que nous ne trouvons rien que nous restons justement dans une idée de paix je vous en prie bonne journée et à demain je vous en prie